Et bonjour à tous c'est John Jonah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Oui pas de caméra aujourd'hui je suis très fatigué en ce moment du coup on va éviter Voilà c'est pas la folie donc vous savez, la plupart savent très bien pourquoi Pour ceux qui ne savent pas je suis papa d'une très jolie petite fille depuis une semaine Donc du coup vous doutez bien que les nuits et les journées sont assez mouvementées Donc voilà pendant quelques vidéos, peut-être pas très longtemps, vous en faites pas, je mettrai pas la caméra Mais ça reviendra très très vite, pas de soucis Alors, comme ça m'a été demandé énormément de fois concernant la vidéo sur ma box, Dokkan Battle Et en fait quand j'en ai parlé en live, je trouvais que une présentation de box juste comme ça c'est pas très intéressant Enfin genre dire bon bah voilà j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça Et puis ça va être long parce que ça fait quand même plus de deux ans que je joue Donc la box elle est un peu, voilà, je suis cash player, c'est une surprise pour personne Donc je trouvais ça pas très intéressant, du coup ce qu'on va faire, dites moi si ça vous plaît comme ça en commentaire Sur live les gens étaient plutôt enclin par rapport à cette idée Donc je vais faire par type, c'est à dire aujourd'hui le type intelligence Donc je vous montre ce que j'ai, les teams que je joue, les alternatives aussi que vous, vous pouvez jouer Si vous n'avez pas forcément, voilà, tout le monde n'a pas Gohan LR, tout le monde n'a même pas VG Tableau etc etc Donc je vous montre ce que moi je joue, les alternatives et je vous montre ma box du type en question Comme ça on fait ça en plusieurs vidéos, comme ça ce sera pas trop long Et puis on va discuter un peu aussi des alternatives, tout ça et juste pas vous montrer Alors ouais bah j'ai lui, j'ai lui, j'ai lui, j'ai lui Bon voilà vous avez compris le délire Donc c'est parti, c'est bien qu'il y a un peu un vide sur Dokkan en ce moment par rapport à la globale Enfin même la jap, il se passe pas grand chose Comme ça, ça me permet de faire ces vidéos là que je veux faire depuis longtemps Mais qu'à chaque fois il y a d'autres choses à faire Du coup ça fait plaisir Bon, donc c'est parti, donc on commence Alors, enfin forcément dans le type intelligence qu'est-ce qu'on a Je vais vous montrer deux teams essentiellement puisque forcément Vu que je fais par type, bah ça va concerner les teams Neo-God tiers Je pense que je ferai une vidéo dédiée aux catégories Pour vous montrer mes teams catégories Et pareil pour vous montrer les alternatives Alors je n'ai pas toutes les cartes du jeu, j'en ai beaucoup Je les ai pas toutes mais Pas loin, bon pas tout hein mais pas loin Alors donc en intelligence Donc ma team super intelligence que je joue Enfin telle que je la joue C'est comme ça, c'est celle-ci Donc à savoir notre ami Gogeta Evidemment leader, le Neo-God tiers Sur lequel j'ai deux doublons Voili-voilou Gohan LR, sur lequel j'ai un doublon J'ai énormément de chance d'en avoir un D'ailleurs la vidéo où je droppe le doublon Elle est sur la chaîne si vous voulez la voir Allez la checker, elle est sur la chaîne Tapez invocation Ah c'était sur le portail Catégorie, fusion et dragon maléfique Vous pouvez voir que j'étais pas prêt Alors VG Tableau et Trunks Ikari Qu'est-ce qu'on a beaucoup le train ? Attends, attends, attends ton tour VG Tableau qui est quand même très très bon On va pas sous-estimer Il augmente ses attaques pendant 3 tours Donc ça se stack 2 fois Attaque plus 100% Il débuffe les unités extrêmes de 20% Au niveau de l'attaque Défense aussi ou pas, je sais plus Ouais, attaque et def Et attaque plus 100% Donc il est quand même très très bon Ce VG Tableau Au niveau des liens, bah voilà Classico, part au combat Super Saiyan et combat acharné Donc il est très très bon J'ai deux doublons dessus Je dis pas de bêtises Trunks Ikari Je n'ai pas de doublons J'aimerais bien en avoir prochainement Il sera sur le portail de Bardock Et c'est J3 normalement Bon après c'est plus un support Qu'autre chose Mais bon, voilà C'est pas grave quand même On prend, le critique C'est la vie Donc c'est un changeur de ki Donc toujours sympa Pour jouer en support plutôt Après Je dis support En fait il est support Si t'as Gohan LR C'est vrai que si t'as pas Gohan LR Finalement non Il crée des ki intelligents Limite tu les prends avec lui Et du coup tu fais les dégâts Donc voilà, ça dépend Donc c'est toujours une carte Qui est toujours d'actualité A ne pas sous-estimer Le Goku Ultra Instinct Que j'ai mis Que je mets dorénavant dans ma team Parce que je le kiffe Et parce qu'il est bon Je rappelle que Bon la version TUR est sortie sur la JAP Pour l'instant Il est quand même très intéressant Déjà de base en SSR Même s'il a pas combat acharné Il est quand même très très bon Il augmente son attaque de manière infinie Attaque plus 70% Enfin attaque et death 70% Et si on passe en doute 50% Ki plus 3 attaque plus 70% Et grande chance d'esquivre Donc il est quand même très bon en SSR En fait Bon je vais y revenir après Mais avant je jouais pas Le Goku Ultra Instinct Je vais vous montrer Et enfin le Guan Neo Support Que j'ai droppé Que j'ai droppé Bah d'ailleurs je crois Non ça c'était en off Ça c'était en off Donc voilà Qu'il y ait bientôt ce pays Avec les différents Guan SR Voilà je vais lui donner A manger les Guan SR Donc voilà Alors concernant Les alternatives En super intelligence Alors déjà Avant Goku Ultra Instinct Je jouais Piccolo LR Oui Parce que Piccolo LR Est très très bon D'ailleurs en fait Je joue Goku Ultra Instinct Pour la hype Parce que voilà Mais en soit C'est pas plus mal De mettre Piccolo Parce que Bah voilà Tant que de ouf Il donne aussi la défense Vous allez même si c'est des points fixes C'est toujours ça de pris A 100% Il fait quand même des dégâts On va pas sous-estimer Il fait des dégâts Et puis il fonctionne Plutôt bien dans la team Vitesse époustouflante Guan LR Il a vitesse époustouflante Notamment Bon tout le monde ne l'a pas C'est certes Mais en même temps Même s'il part pas en SP C'est pas la fin du monde Ce qui compte C'est qu'il tank Au niveau des autres liens Guerrier Vétéran Go J'étais intelligent Il l'a Bardock SG3 Il aura aussi ce lien Donc c'est pas mal Premier réveillé Je sais plus si Bardock SG3 Il a pas la première réveillé Non non il a pas la première réveillé J'ai un doute J'ai un doute Faudra vérifier Je sais plus Donc Piccolo LR Ça a une valeur sûre D'ailleurs les gars Même si vous l'avez pas A 100% Il est quand même très très bon Donc pas sous-estimer Et puis même J'ai envie de dire En version TER Il est déjà pas dégueu Donc je vous montre Qu'il y a quand même Pas mal d'alternatives Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre En super intelligence Et donc au niveau de ma box Donc les deux Goku Junior A 100% Alors l'événement N'est pas disponible actuellement Quand il reviendra Vraiment si vous avez mieux Ramenez mieux Mais ces deux cartes là Elles sont très très fortes Je rappelle quand même Que Bah voilà Déjà à 100% Dégâts colossaux Tout de même Attaque plus 40% Et grande chance Forte chance D'avoir encore Attaque plus 40% Medef moins 40% Donc ce Goku Junior Bon j'ai déjà fait le showcase Sur la chaîne Allez checker la vidéo Il est très très fort Il tape dans le million S'il pas en critique Il tape dans le million Donc il est très très bon Après ça manque D'un petit paré au combat Par exemple Mais ça fait le café Le Goku Non Dokkan Regardez les stats En fait il a quasiment les mêmes Il n'a pas beaucoup plus Donc quand tu mets les deux à côté Déjà t'as pas mal de liens Qui proc Et pareil Il a un passif un peu moins élevé Dégâts énormes Mais je vous assure Qu'il fait quand même des dégâts De toute façon J'avais déjà fait une vidéo Sur les deux à côté Donc un duo assez sympa à jouer Totalement free to play 100% Donc ça te ramène des stats Etc Alors qu'est-ce qu'on a d'autre D'intéressant En super intelligence Donc je vais vous commenter Les cartes que j'ai Parce que du coup Comme je fais une vidéo par type Là c'est cool On peut s'attarder sur les cartes Enfin quasiment Toutes les cartes qu'on a Dans le jeu Notamment dans ma box Parce qu'évidemment Il y en a que j'ai pas Mais j'ai l'essentiel On va dire Même si il m'en manque Forcément quelques-unes Alors que si j'aurais dû Tout faire d'un coup Ça serait bâclé Et moi j'aime pas ça Je préfère prendre le temps De vous montrer les cartes Vraiment qui valent le coup Si vous les avez Si jamais vous pouvez pas Mettre mieux Alors on a ce Végéta Nukeur Qui est pas mal Alors il est SP1 On peut le monter Sa SP avec le Végéta Du Super Strike Ou avec les différents Végéta SR Que vous pouvez avoir Dans vos box Et c'est ce genre de carte Que j'aimerais bien tester Mais il faudrait que je Farme sa SP C'est vrai que c'est C'est quand même assez coûteux Après voilà Faut pas le faire Avec tous les personnages Mais c'est une carte Qui mériterait Qu'on farme sa SP Parce que c'est un Nukeur Il augmente son attaque Pendant 3 tours On peut se attaquer 2 fois Attaque plus 20% Parfois de qui Intelligence récupérer Donc si tu l'as associé Avec un Trunks Ikari Sachant qu'il doit avoir Plein de liens en commun Trunks Ikari et lui Donc Trunks Ikari Change les ki Malheureusement Il est en position de support Et puis Quand je dis position C'est pas en 3ème place Mais je veux dire C'est un support Dans le cas présent C'est un support Et tu donnes les ki A Végéta Imagine T'en prends Ne serait-ce 5 Que 5 T'as 100% T'en prends 10 T'as 200% J'ai pas de doublon Mais j'en ai dropé Tellement de ces Végéta Je les ai vendus Chez Baba Parce que bon Voilà Mais à 100% Je pense que cette carte Elle est oufissime Franchement Elle doit être très très intéressante Donc un post Vous estimez Tout de même Parti de la catégorie Saga debout Logique Alors ce Gohan Qui est sp10 D'ailleurs Faut que je fasse son showcase Prochainement Je l'ai monté Avec les différents Gohan 1, 2, 3 Vous connaissez la chanson Donc dégâts Colosho Il faut éveiller Donc c'est un TUR Attaque plus 90% Lors d'une attaque sp Donc c'est pas mal Au niveau des liens Pas de paro qu'on va Guerrer doré C'est un peu maigre Certes Mais bon C'est un peu maigre Mais bon Il peut rentrer dans la team Pourquoi pas Attaque plus 90% C'est pas dégueu Donc je ferai les showcase De ce Gohan Prochainement sur la chaîne Mais Il n'y a pas grand chose à dire Attaque plus 90% C'est pas mal C'est la base Donc c'est un petit connu Le Goh de coup Très 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 bonne alternative Alors Pour monter sp10 Il y a le Goh de coup Endurance Qui s'obtient à partir d'un SR Mais C'est long C'est coûteux Voilà Mais en tout cas Ce Goh de coup Est une très 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 bonne alternative Pourquoi Attaque à def Plus 80% Dégats colossaux Les liens Vitesse époustouflante Combat décisif Donc combat décisif Gogeta Sa proc Vitesse époustouflante Piccolo LR Sa proc Gohan LR Sa proc Par exemple D'ailleurs Le Ah non C'est pas celui-là Qui a vité C'est époustouflante Je crois Non mais c'est pas celui-là C'est un autre Alors évidemment Pareil Plus vous jouez des cartes Par exemple Vous avez eu le Gohan d'avant Si je le joue dans ma team Et que je joue lui Brisé à la limite Bah ça va proc Evidemment Alors Dimension des dieux Bah ça proc Avec Goku Ultra Instinct Si jamais vous l'avez Franchement En fait Ce Goh de coup Tu le mets à côté Goku Ultra Instinct Dans la team intelligence Ah ça marche très bien Les gars Dimension des dieux Ça proc Vitesse époustouflante Non Combat décisif Oui Donc Ki plus 3 Kamehameha Ça proc Donc franchement C'est pas mal Il marcherait très bien Les deux à côté Donc voilà Le problème C'est que pour le mode speedys Bah c'est très coûteux Ou alors vous mettez des vieux Kai Ou des Daikai Mais c'est un peu la galère La carte est très 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 belle Alors là Totalement Rien à voir Mais un support Gratuit Donc du tournoi Qui est très très bon Vous avez pas de nez au support Bah mettez ce Goku Ki plus 2 De l'attaque plus 25% C'est tout à fait honorable Dégâts colossaux Moins de l'attaque pendant 6 tours Bon c'est un support On s'en fout un peu De très bons liens Dont para au combat Qu'est-ce qu'il est de plus Donc excellent support Ce Goku Il est correct C'est le Goku De l'événement exclu A la globale Gagné de l'au-delà Dégâts énormes Malheureusement Moins de l'attaque pendant 3 tours Et grande chance D'avoir Ki plus 2 Et attaque plus 80% S'il les a C'est correct S'il les a pas C'est pourri Donc c'est vraiment limite Ce Goku Il a pas para au combat Donc c'est vraiment limite Autant mettre Une autre carte Que je vous ai montré avant Clairement Ce sera plus intéressant On a ensuite Le Goten intelligence De la Du portail bio-brouli Que j'ai mis ce pays C'est avec des Goten SR D'ailleurs pareil Showcase Bientôt disponible Mais ça va arriver J'ai hâte de le tester lui Parce qu'il est quand même intéressant Dégâts colossaux Attaque plus 20% Pour les alentours Pour tous les alliés Attaque plus 80% Et grande chance De réduire les dégâts encaissés De 40% Vous savez très bien Que la réduction de dégâts encaissés C'est très très bien C'est même mieux Par moment Que d'avoir une défense élevée Parce qu'on parle de pourcentage Et donc c'est plus intéressant Bon il y a un facteur chance Grande chance Ça peut être 50% A 70% Donc il faudrait que je le teste Bah on verra Pour le choquer Ce que ça donne C'est une version SSR Imaginez un TUR Parce que je suis sûr Qu'il aura un TUR À un moment donné Dégâts colossaux Attaque plus 30% Pour les alliés Et puis attaque plus 100% Et puis peut-être Dégâts encaissés Enfin dégâts encaissés Au moins 40% Sans facteur chance Ce serait pas mal Niveau des liens Rien à dire Super Saiyan Kamehameha Innocent Par au combat Voilà la base Donc très très bon Ce Goten Franchement il est très sympa Ensuite on a le Gotenks free to play Qui est très très correct Dégâts colossaux Attaque à def Plus 50% Lors d'une spé Donc on peut le mettre À 100% facilement Je le conseille pas forcément Mais si tu as énormément D'orbes intelligence Et que tu sais pas quoi en faire Et qu'il te manque Des cartes en intelligence Bah c'est pas dégueu Voilà Ce sera pas perdu non plus Mais Bon c'est pas forcément De mettre des orbes dessus Au niveau des liens Garifusionné Donc avec Gogeta C'est tranquillou Après bon Vitesse époustouflante À part Piccolo LR Bon et Gohan LR Si vous l'avez Mais Voilà Mais sinon c'est tout à fait correct Pour une carte free to play Pas grand chose à dire Le Végéto Que j'ai J'ai fait le showcase De ce Végéto Oui je l'ai fait Il est impressionnant Franchement il est impressionnant Dégâts colossaux Attaque plus 25% Pour tous les alliés Stain du coeur Attaque plus de 12% A chaque sphère de ki Obtenu Pas de restriction de couleur Paré au combat Combat acharné La fierce battle Oui 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 Garifusionné Il marche très très bien Dans la team En termes de lien En termes de synergie Et en fait Franchement il est assez impressionnant Parce que Allez voir la vidéo Je suis ok Je vous la mettrai Au bouton i en haut à droite Il est très bon Je l'ai testé Voilà Sp10 Sans rien du tout dans l'arbre Et on a mis quand même Des dégâts assez impressionnants Dans la vidéo Lui pareil à 100% Ouh Il tabasse Franchement il doit tabasser de ouf Donc à ne pas sous-estimé En plus il a combat acharné Donc c'est quand même pas mal Alors le virus Intelligence Parce que j'ai pas eu le temps de Dokkan Parce que je l'ai eu sur la fin Et j'ai pas farmé ses médailles Donc Voilà une fois qu'il est éveillé Il attaque plus 120% Dans la team intelligence Bah c'est pas ouf Parce qu'il a que vitesse époustouflante Les autres liens Ça proque pas Clairement Y'a rien Il a pas des stats Très élevés non plus Donc même s'il a 120% C'est pas oufissime Défense plus 30% Pareil Vu qu'il a pas des stats impressionnantes Bah c'est pas ouf Donc on est pas là On a pas un virus respecté C'est pas encore suffisant Au niveau du respect Il faudrait vraiment un leader Ou un LR Je sais pas Bref c'est pas suffisant On a ensuite le ultimate gohan Que j'ai mis ce pays C'est que le gohan agi gratuit Dégâts colossaux Bon pour rappel Qui plus 5 Et attaque plus 10 000 Si la jose de qui Est au dessus de 7 Ce qui est tout le temps le cas Quand tu pars à qui plus 6 Donc il part systématiquement en spé Attaque plus 10 000 C'est très très faible De nos jours C'est une carte Qui aura peut-être un ZTUR Il a un arbre de rang S Donc s'il a un ZTUR Il va être chambé Parce qu'à mon avis Ils vont lui mettre un pourcentage Au lieu d'attaque plus 10 000 Et il va être ultra violent Sachant qu'il partira en spé tout le temps Au niveau des liens Bah un peu problématique Mais comme tous les ultimate gohan Vitesse époustouflante Dans la team super intelligence C'est pas ouf C'est pas ouf Après oui gohan a l'air Toujours pareil Piccolo a l'air Mais c'est pas ouf Il augmente fortement l'attaque De manière infinie Très très fort Donc lui comme je l'ai dit S'il passe ZTUR Il va mettre des tartes les gars J'ai 3 doublons dessus Bon j'ai pas mis les ors Parce que pour l'instant Il a rien Mais il va être assez violent Le bardoc Qui bug la spé Gratuit carte magnifique Franchement les gars Donc Bloqueur de spé J'ai des doublons dessus Je sais plus Mais je peux augmenter l'arbre Dégâts colosso Bloque la spé Qui plus 3 Attaque plus 7000 S'il n'y a qu'un seul ennemi Ce qui est relativement Souvent le cas Donc il partira en spé facilement Il a des bons liens Super Saiyan Pas au combat La base Donc ça marche très bien Un bon bloqueur de spé Totalement gratuit en plus Bon après faut le dropper Et enfin Le Goku changeur de ki Qui est très très bon Dégâts colosso Il peut stun Il change les ki agit En ki intelligence Et attaque plus 40% D'excellents liens Par au combat Super Saiyan Premier réveillé Très très bon Et puis D'ailleurs Le lien Fabio Je crois que ça proc aussi avec Ah non c'est avec Je crois que c'est Non j'ai confondu avec Goku LR et Bardock Laissez tomber Oubliez ce que j'ai dit On peut faire mes aspects Avec le Goku SSR Du Goku LR Mais Autant vous dire Que c'est un peu galère Parce que pour dropper le SSR Bah t'es pas garanti Tu vas souvent dropper des médailles Donc c'est un peu Un peu la galère Donc voilà En ce qui concerne La partie super intelligence Alors oui Peut-être un détail en plus Alors est-ce que j'ai en SSR Des cartes que je n'ai pas éveillé Ouais Alors Bon qu'est-ce qu'il y a en SSR Bon Le Chaozu qui stonne C'est pour le tournoi Le Gotenks Il est pas dégueu C'est un support Nanuki Il y a quand même Paro au combat Donc pas dégueu Ça c'est le Trunks Free to play Qui une fois Dokkan A first battle Et attaque plus 70% Très intéressant La maille C'est un stunner Mais bon Rien de transcendant Le Whis Il est très bon Quand il est Dokkan C'est qui plus eux Attaque à def Plus 20% Pour tous les alliés Si je dis pas de bêtises Il me semble qu'il y a Une vitesse époustouflante aussi Le Ozao Pumpkin Comment vous dire Dégâts énormes Il diminue fortement la def Voilà C'est vraiment pas ouf Défense plus 5000 Pour tous les alliés Des liens très discutables Voilà Le J'allais dire le cancer Oui Vous le connaissez La carte est magnifique Je vais même pas éveiller D'ailleurs récemment Je l'ai dropé deux fois Direct je sais pas La carte est très belle Mais c'est un des tout premiers SSR du jeu C'est parmi les plus mauvais SSR du jeu Avec le Goku Agi Le Vegeta Tech Le puissance c'est qui J'ai oublié c'est qui en puissance Y'a que le Piccolo Endurance Qui sort du lot Qui peut être intéressant Donc voilà C'est Il est très très mauvais Une fois éveillé Je sais plus s'il a part au combat Je suis même pas sûr Mais C'est vraiment mauvais La Vidèle Qui est pas dégueu Bon j'ai pas éveillé Mais elle est pas dégueu Elle débuffe sur sa spé Et sur son passif Donc elle est très intéressante Et en plus elle régène Donc Bon juste les liens sont pourris Mais c'est une bonne carte On va enchaîner Avec la partie Extrême Intelligence Qui a pris un up Avec le portail de Golden Freezer Ange Puisque Golden est tombé Et Metal Kula Que je n'avais toujours pas D'ailleurs j'ai même eu un doublon Sur Metal Kula Alors Donc ma team Extrême Intelligence Telle que je la joue maintenant C'est celle-ci Donc le Kid Buu Bah 100% Pas besoin de vous le dire Vous le voyez avec la petite étoile arc-en-ciel Il est monstrueux les gars J'ai fait le showcase Vous mettrez un bouton I en droite Il est oufissime Ce Kid Buu à 100% C'est impressionnant Il fait des dégâts Mais c'est Voilà C'est impressionnant Buan Qui n'est pas en reste Qui reste quand même tout à fait Bon de nos jours Il me manque un doublon Il est presque à 100% Nuker Attaque plus 12% Et PV plus 3000 Par sphère de queue obtenue Très très bon De très très bons liens Alors évidemment Le Kid Buu je l'ai pas redit Mais oui son défaut Bah c'est qu'il a aucun lien de qui Mais heureusement qu'il a un défaut Parce que sinon il serait vraiment Trop puissant Golden Freezer Ange Bah le nouveau leader Leader de catégorie Il débuffe les UT super Attaque personnelle Plus 150% Et défense personnelle Plus 50% Il est relativement tanky Il fait des dégâts Assez conséquents Alors moi j'ai pas de doublon Evidemment Mais à 100% Ça doit vraiment être un mousse Pareil un petit défaut Les liens Il a pas de vitesse époustouflante Peur et désespoir Ce genre de truc Donc dans cette team Ça proc pas grand chose Les gars Par combat charné Cruel Mais sinon il n'y a pas grand chose Qui proc Mais bon Il est quand même très très bon Janemba Que j'ai mis ce P10 Avec les Janemba AJ Il me manque un doublon Pareil Il sera sur le portail de Bardock SAJ3 normalement Un doublon Je peux le mettre à 100% Il a un arbre de rang S Donc c'est très intéressant Il aura peut-être un ZTUR S'il a un ZTUR Il va être très très intéressant Peut-être plus intéressant Que le puissant Ce qui sait D'excellent lien J'ai tout mis en esquive Et ça m'a bien servi Dans le Super Battle Royale D'extrême intelligence Donc très très bon D'excellent lien Il fonctionne parfaitement Avec Bouhan Metal Kula Très très bon support Bon ce P1 Je peux monter sa SP Dropper les Metal Kula J'ai essayé de faire Quelques fois le niveau J'ai rien droppé J'ai laissé tomber Dégats colossaux Attaque plus 30% Pour tous les ailes Et qui plus 2 Pour le type extrême Très très bien De très bons liens Vitesse époustouflante C'est le ticket d'entrée Dans cette team Bon même si Je mets Golden et Kidbo En même temps Kidbo c'est le leader Mais vitesse époustouflante C'est un peu le ticket D'entrée dans cette team Quand tu l'as C'est cool Cauchemar Ca peut proc aussi Peur et désespoir Très très bon Briser la limite Très très bien Thales Alors Thales C'est l'homme du match De mon Battle Royale D'extrême intelligence Il a stun comme jamais Je vais peut-être farmer Ça se peut J'ai rien à faire Je sais pas Mais j'avoue J'ai pas trop envie Parce que c'est quand même Long et coûteux Mais sachant que c'est un support Donc quoi qu'il y en soit Il ne fera pas beaucoup de dégâts Mais juste pour le respecter Parce qu'il m'a fait plaisir D'ailleurs un nouveau Thales Arrive sur la zap bientôt Extrême Agilité Ce sera un leader de catégorie Donc voilà Une chance sur deux De stun Qui plus 3 Attaque plus 20% Pour tous les alliés Si PD à 50% Plus attention Ca c'est un petit peu gênant Au niveau des liens Bon pas au combat C'est cool Mais en team extrême Ca sert pas grand chose Le lien boss Quand même C'est assez important De le notifier Donc voilà En termes d'alternative Les amis Alors Avant Bon ça va être rapide Parce qu'avec l'extrême intelligence Il n'y a pas énormément de cartes Non plus Avant d'avoir Metal Kula Je jouais ce Trunks Qui est totalement Free to play Qui plus 3 Et défense Plus 30% Pour le type intelligent C'est très 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 bien Surtout pour une carte Free to play Les liens pourris Mais on s'en fout Parce qu'il donne du ki Très très bon support Très bonne alternative Franchement les gars Alors je n'ai pas le néo support Vegeta Malheureusement Qui stun en plus Je ne l'ai pas Je n'ai pas réussi à le dropper Mais évidemment Sinon il faut le mettre dans la team Autre alternative En termes de support On a le C13 Qui est pas mal du tout Il change l'équitech En ki arc-en-ciel Attaque plus 50% Il a d'excellents liens Qui proc avec Buwan Janemba Dont la régénération Et créer des ki arc-en-ciel Ça te permet De partir en SP plus facilement Donc ça peut compenser Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on a d'autre En termes d'alternatives Intéressantes Ah c'est assez rapide Vous allez voir Bon le Super Strike On oublie C'est pas ouf Bukolo C'est pas dégueu Dégâts énormes Il diminue l'attaque Mais bon en termes de lien C'est un peu compliqué Il récupère 30% Des dégâts causés en PV Il a le lien transformation Mais voilà Le lien qui il n'y en a pas Donc c'est un peu galère Hit C'est correct Bon SP non farmable Mais dégâts colossaux Peu stun Sur la SP Et sur son passif Il a une chance sur deux De stun Et là Attaque plus 80% Avec son Rebirth Donc c'est pas dégueu Il désactive la garde émise Tu tapes sur de l'endurance Tu feras des dégâts neutres Au niveau des liens Il a gagné vitesse Et pouce douce Donc ticket d'entrée Je vous l'ai dit Donc Hit C'est pas dégueu Franchement c'est pas dégueu On peut tout à fait le jouer J'aimerais bien le faire un choqué Si je mets SP 10 Mais je mettrais peut-être SP 10 Je ferais peut-être un craquage Avec des Daikai plus tard En termes d'alternatives Un peu près correctes Qu'est-ce qu'on a On a le Baby Vegeta Dégâts causaux Et débuffes l'attaque Attaque plus 100% Donc pas mal C'est juste qu'au niveau des liens C'est zéro Enfin c'est zéro Il a pas des mauvais liens Enfin je veux dire Boss c'est bon Combat acharné c'est cool Transformation c'est cool Mais dans le cadre Dans la team extrême d'intelligence C'est un peu compliqué Il peut se transformer aux arous Donc bon voilà Mais au niveau des liens C'est un peu compliqué Le C16 est intéressant Pour un super strike Parce qu'il diminue les dégâts En excès de 55% Si la garde est activée Donc en battle road C'est très intéressant Même s'il a des liens pourris C'est pas grave Bon le roi Vegeta On oublie Lui il est pas totalement dégradé Il a Enfin attaquer def Moins 20% sur l'ennemi attaqué Il a vitesse époustouflante Voilà C'est pas dégueu Mais bon C'est pas transcendant Et puis La C18 qui change les kis Arc-en-ciel En kis intelligence Donc pas très utile Finalement Parce que bon Ça va peut-être pas t'aider A partir en spécif Si elle bloque les chemins Attaquer def Plus 30% Bon c'est pas dégueu A la combat acharnée Mais c'est pas transcendant Ensuite en SSR Est-ce que j'ai des choses Notables Ah oui J'ai quelques cartes Bon le baby c'est un essai On passe Le général de vous pareil C'est un stunner Nappa c'est une carte gratuite Mais il est pas ouve Vegeta El famoso Mais le meilleur SR du jeu Qui apparaît au combat C17 qui une fois éveillé Est pas mal du tout Peut-être essayer de le mettre Sp10 Avec les C17 que je vais dropper Au fur et à mesure Attaque plus 80% Une fois qu'il est éveillé C'est attaque plus 90% Et ki plus 2 Normalement En face d'un seul ami Donc c'est pas mal Vu qu'il se donne du ki Il partira en sp facilement Il a vite S'époustouflante Il a peur et désespoir Il a de très 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 bons Donc lui il est très très bon Maintenant voilà Pour farmer sa spé C'est avec les SR Enfin pas farmer Mais avec les différents SR C17 Donc il est très intéressant Franchement il est très intéressant Ah là oui Pardon excusez moi Les différents C17 Hellfighter Oui Il s'appelle pas C17 Du coup c'est les C17 De mémoire C'est les tech Donc c'est que le tech Qui peut montrer sa spé Donc bon Voilà Mais il est intéressant Bon ça on s'en fout Le Dabla C'est le free to play Chez Baba C'est un support Une fois éveillé Et le Gun and Freezer Qui est pas dégueu Une fois éveillé Il a attaqué def Plus 60% En début de tour Mais voilà Il a pas vitesse époustouflante Donc du coup C'est un peu Un peu compliqué Donc voilà les amis On a fait le tour Donc voilà pour ma box Intelligence 25 minutes quand même Vous voyez Laisse tomber Si je dois présenter Toute ma box On a pas fini Alors évidemment oui Je peux peut-être vous montrer Mes SR Intelligence Je suis pas sûr Que ça servait à quelque chose Mais Mais je vais vous montrer Je vais vous montrer Rapidement Puis on va en finir là Parce que des fois On me demande Oui pourquoi tu gardes Telle carte Telle carte Alors Faut savoir que Je garde certaines cartes Comme par exemple Ce tab Parce que j'ai pris l'habitude De les mettre Spédis Tous au cas où Voilà Mais Y'a pas vraiment de raison Les Trunks Je les garde Vous doutez pourquoi Pour les différents Trunks Il s'agit Sorbet Il bloque la SP La Bulma Elle stun La Chichi Je sais pas pourquoi Je l'ai gardée Peut-être parce que Je l'ai mis Spédis Du coup je peux pas La vendre Elle s'éveille Babidi Il bloque la SP Je crois Ah non c'est un stunner Lui c'est parce qu'il est Spédis Mais il n'y a aucune raison Les bouts C'est pour le bout tech Du tournoi Si je le droppe un jour Et puis Ah bah c'est tout Voilà 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 les amis Donc on a fait le tour On va se laisser Sur l'image De Gwan LR Voilà Donc voilà pour ma box Intelligence les amis Donc dites moi Si le format vous plaît Parce que Je trouve que c'est mieux Comme ça on a le temps J'ai le temps de vous montrer Toutes les cartes De vous montrer Les points forts Les points faibles Les alternatives Et puis voilà Comme ça c'est pas Trop long non plus Donc moi ça Ça me convient bien Comme ça Donc dites moi Donc du coup Forcément Il y aura 5 vidéos Même 6 Avec les catégories Donc je vais essayer De les faire quand même Peut-être pas Tous les jours Ce sera ça Mais je vais alterner Je pense avec d'autres choses Mais d'ici 2 semaines Ce sera Voilà J'aurai sorti les 5 Parce que sinon Ça n'a pas de sens Si je commence à vous montrer Ma box Et que je finis dans 3 mois C'est un peu débile Enfin voilà Bon sur ce les amis N'oubliez pas pour le soutien Le pouce bleu Abonnez-vous Si c'est pas encore fait Et puis on se retrouve bientôt En live ou en vidéo Passez une bonne journée Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501